Europe 1 Europe 1, 6h47, Europe 1 vous répond Patrick Roger. Oui, Michel Platini se lance donc à la conquête de la FIFA, l'organisation du football mondial, la place de Seb Blatter, contrainte de démissionner après le scandale de corruption. Bonjour Philippe Tournon. Bonjour. Vous êtes chef du service de presse de l'équipe de France de football aujourd'hui, mais vous l'étiez aussi à l'époque où Michel Platini a débuté avec les Bleus. Vous connaissez très bien donc Michel Platini pour l'avoir accompagné en équipe de France. Est-ce qu'il a raison de se lancer dans cette aventure ? Il a raison parce que c'est sa décision, comme il l'a dit, c'est mûrement réfléchi, c'est personnel. Et je pense qu'il a toute la légitimité, toute la crédibilité. Bon, je pense que vous avez rappelé abondamment depuis que l'info est tombée hier, son parcours de joueur, de sélectionneur, de patron du comité d'organisation de France 90 avec Fernand Sartre. Après, il a pris la voix des dirigeants qui n'étaient pas évidents et que beaucoup pensaient un peu hasardeuses pour un personnage de cette nature-là. Et il y a remarquablement réussi. Donc je veux dire, aujourd'hui, il est au bout du chemin. C'est un aboutissement. C'est une progression logique. Oui, oui. Il va y avoir des pots de bananes quand même sur sa route, non ? Seb Blatter ne va peut-être pas lui faciliter la tâche ? Il y a deux hypothèses. Où Seb Blatter, dont il a dit honnêtement le plus grand mal, il y a un bon mois à un moment où Blatter s'est présenté pour être réélu et a été réélu, il a supplié de ne pas se représenter. Il lui a dit « je suis député, je suis écœuré ». Enfin, tout le monde se rappelle son intervention. Donc, ou Blatter, lui, voue encore une inimitié profonde et va tout faire pour lui savonner la planche, ou au contraire, mais on ne peut pas l'exclure, et je le souhaite, Blatter, largement discrédité, à tort ou à raison, choisit une sortie par le haut et va dire « écoutez, beaucoup de choses nous ont opposées, mais franchement, c'est un bon candidat pour la FIFA, donc il faut les lire ». Oui, mais ça commence quand même, les petits obstacles, effectivement. On l'a vu hier avec la déclaration du prince Ali, de Jordani, qui était candidat lui-même, soutenu par Michel, et qui dit maintenant que ce n'est pas le meilleur choix pour les joueurs et pour le monde du football. C'est pour ça, là on aborde à des rivages extrêmement compliqués, avec des dalles extrêmement sineux et semées de chauds-straps, et c'est là que Michel va devoir faire la preuve de son sens politique, au sens le plus large. Il a déjà apporté une bonne preuve de cette capacité à fédérer, à rassembler, dans son élection à l'UFA. Il a habilement joué l'éclatement du bloc soviétique pour aller chercher les voies des petits pays, l'Arménie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan. Un vote, une voix. Donc voilà, ce qu'il a fait à l'échelle européenne, il faut qu'il ait la capacité de le reproduire aujourd'hui à l'échelle mondiale, avec toutes les connivences qui sont en place depuis 40 ans, depuis Avelanche, depuis Blaterre. Et il a ce caractère, Michel Platini, pour aller chercher des voies et rassembler autour de lui ? Beaucoup en douter, mais il l'a prouvé dans sa campagne pour la présidence de l'UFA. Moi, j'étais à Saint-Pétersbourg le week-end dernier pour le tirage au sort de la Coupe du Monde 2018. Je l'ai vu à l'œuvre, faire des photos avec des Africains, taper la main dans le dos à des Coréens. Donc je pense qu'on peut l'y prêter. Mais ça va être un parcours du combattant. Je pense qu'il a bien tout mesuré. Et connaissant Michel, je pense que s'il y va, c'est quand même qu'il a fait ses premiers comptes et il dit « ça va passer ». Ça va passer. Alors justement, parlons aussi de l'homme, de sa personnalité, de Michel Platini, que vous connaissez très bien. Parce que vous l'avez vu débuter en équipe de France, effectivement, dans les années 80. Est-ce qu'à l'époque, vous sentiez qu'il avait l'âme, justement, d'un leader ? Absolument pas. Enfin, d'un leader. Sur le terrain ? À l'époque, d'un leader technique. Ben oui, quand on s'appelle Platini, comme quand on s'appelle Zidane ou Maradona, même si on est le plus introverti des personnages, on a naturellement un rayonnement et une autorité qui se manifestent sur le terrain. Alors après, il faut avoir la capacité de transférer cette autorité technique qui s'exprime mal au pied et qui n'engage que soi, avoir la capacité de le transférer sur des missions qui demandent là un certain sens politique, un certain sens relationnel, un certain charisme. Tout le monde ne le prêtait pas à Michel Platini, même quand il est devenu sélectionneur de l'équipe de France. Il l'a eu. Et après, quand il s'est lancé avec Fernand Sastre, je me rappelle très bien, quand on a eu la Coupe du Monde en 92, et on a dit, bon, celui-là, pour la parade, c'est un nom, Sastre est un dirigeant, il va faire tout le boulot. Eh ben non, notre Michel, il s'y est mis, il était à 8h au boulot. Et puis il a cette capacité quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est un garçon, je dirais, dans la vie comme sur le terrain, il voit vite, il voit clair, il voit juste. Il voit les gens, il voit les situations. Et sa force, quand il était joueur, c'était, avant de recevoir le ballon, il savait ce qu'il allait en faire. Il avait cette capacité, il n'avait même plus besoin de regarder ses pieds pour le contrôle, tellement il était doué. Et ça, c'est une acuité intellectuelle remarquable. Justement, quel est le caractère de Michel Platini, hors des terrains ? Il paraît froid, il paraît direct. Oui, il paraît, c'est un personnage qu'il a, depuis qu'il est gamin. Moi, j'ai connu, il avait 20 ans. Il fait boudeur. En fait, je pense qu'il a un fond de timidité qui existe toujours chez lui. Et pour se protéger, ce n'est pas le mec qui va taper dans le dos de tout le monde. Mais bon, une fois qu'il est en confiance, je peux vous dire que c'est un bon vivant, un bon chambreur. Oui, Philippe Tournant, vous lui avez appris vous-même aussi à communiquer, à parler avec la presse, quoi. Oui. Parce qu'il était justement réservé. Oui. Qu'est-ce que vous lui conseilliez à l'époque ? Il l'est toujours, il l'est toujours. Je lui dis d'être naturel, surtout. C'est comme ceux qui, quand Aimé Jacquet a pris l'équipe de France, voulaient essayer de lui faire faire du média training pour lui dire, il faut perdre cet accent du Forès, il faut faire ci, il ne fait pas ça, il fait comme ci, il fait comme ça. Non, c'est vrai qu'on peut s'améliorer et on s'améliore forcément au fil du temps. Et Michel, aujourd'hui, devant les médias, ce n'est pas le roi de la communication. Mais s'il reste lui-même, s'il reste authentique, c'est un mot que j'aime bien, il n'y a aucun problème. Il était spécialiste des coups francs, il est franc également et honnête ? Oui, oui, ce n'est pas un homme de coups, mais il est franc, exactement. Oui, oui, il est foncièrement honnête. Sa philosophie, c'est quoi ? C'est la fidélité ? Non, sa philosophie, sa carrière, c'est un passionné de football, il a le football dans le sang. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour le football. Ce n'est pas un homme de carrière, ce n'est pas un homme d'argent, ce n'est pas ça qui le motive. Très sincèrement, toute son énergie, tous les talents qu'il peut avoir, c'est pour le football. Donc c'est pour ça que ça fera forcément un bon président de la FIFA. Maintenant, comme on l'a dit, il va falloir déjouer tous les pièges de l'élection. Et puis, une fois élu, parce que je pense quand même qu'il va être élu, remettre de l'ordre dans une maison où il n'aura pas tous les leviers. Parce que tout ce scandale, je dis, ce n'est pas de la provocation. La FIFA est une belle, une grande maison qui a fait de la Coupe du Monde l'événement sportif planétaire numéro 1 qui engrange des millions et des millions et qui reverse très largement vers tous les pays du monde entier. Alors après, le problème, c'est que dans les niveaux intermédiaires, des gens qui sont les représentants de ces confédérations continentales, eh bien l'argent, ils aiment bien ça. Et il y en a déjà un certain nombre qui se sont fait prendre la main dans le sac. Il y en a encore qui sont sous la Coupe du FBI. Et ça, c'est des gens qui sont élus par leur père du continent. Et là-dessus, le président de la FIFA n'aura pas de prise. J'ai vu récemment, c'est le secrétaire, je crois, de la Bolivie qui vient de se faire mettre en taule pour des tournements de fonds. Mais ce n'est pas Michel Platini qui va les lire et... – Il va avoir du travail. – Beaucoup de travail, beaucoup de travail. – S'il est élu, effectivement, en février prochain. Merci beaucoup, Philippe Tournon, chef du service de presse de l'équipe de France de football. Merci d'être venu en direct ce matin. Et bonnes vacances si vous partez effectivement quelques jours avant de revenir avec les Bleus en pleine forme. – Exactement, début septembre. – Sous-titrage ST' 501